Il faut faire très attention à sa logistique parce que c'est la logistique le nerf de la guerre qui fait que vous voyez si c'est bon. Nicolas Gauvilliers, donc je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Milléen Hobbies, H-O-D-E-B-I-E-S, qui s'appelait avant Milléen Maquette, qui a changé de nom en 2019. J'ai déjà créé plusieurs sociétés auparavant dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur des services à la personne et de la formation professionnelle. Et c'était très, très, très ancien. Des mes années de lycée, j'avais envie de créer ma société. J'avais identifié donc la thématique des maquettes à construire, qui était une de mes passions d'enfants et d'adolescents, sur lesquelles il y avait beaucoup d'offres de produits et assez peu d'offres de sites internet, de sites marchands bien faits. Donc l'idée de départ, c'était de faire le site le plus complet dans le domaine. Donc de proche en proche, on s'élargit à tout un tas de types de loisirs plutôt d'intérieur. Donc maquettes à construire, modélisme, trains électriques, figurines à collectionner, loisirs créatifs, jeux de société, puzzles, etc. La première version a été faite par moi et un freelance extérieur. A l'époque, ça me semblait être la solution vraiment la plus adaptée. Aujourd'hui, je ne regarde vraiment pas du tout mon choix. La solution PrestaShop a su évoluer avec nous et nous accompagner dans notre développement. Plein, aussi bien les modules de type moteur de recherche, par exemple, je travaille avec DoFinder, les moteurs de navigation à facettes, de PrestaModules, par exemple. Ensuite, on va utiliser des solutions extérieures comme Nosto, comme Zendesk, etc. Donc oui, on a beaucoup de modules. Et notre plus gros succès, c'est en ce moment, puisque avec la période du confinement, on est sur des thématiques de produits qui sont particulièrement recherchées, particulièrement adaptées à cette période-là. Notre échec sur les puzzles, par exemple, s'est révélé être un succès, puisque le site a brutalement décollé il y a un mois environ, à la fois en référencement avec une nouvelle version. On a refondi nos sites en version PrestaShop 1.7 en février 2020, un mois avant le début du confinement. Et du coup, on était vraiment parés pour affronter cette période-là. On a un impact très dur sur la partie logistique et opération, puisque toutes les chaînes logistiques sont perturbées. On a des fournisseurs qui ferment partiellement, temporairement. On a notre plateforme logistique qui est en sous-effectif. On a les transporteurs qui ont des délais plus longs. Donc, tout est beaucoup plus compliqué. Heureusement, les clients sont compréhensifs et ils acceptent de patienter. On a déjà nos sites internet présents dans toute l'Europe. Et on va rester sur ce périmètre-là. Mais j'espère bien multiplier par 5 ou 6 le chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada